C'est bon ? Cool ! Bonjour à tous ! Bienvenue au Creative Spark, pour ceux qui nous rejoignent sur le Facebook Live, à vous aussi les étudiants, ça fait trois jours que vous êtes là, je ne sais pas pourquoi je vous dis bienvenue. Bienvenue surtout à Pedro Tavera qui est avec nous aujourd'hui, qui va venir passer, voilà on va passer un peu de temps ensemble, dans le même état d'esprit que ce qu'on a fait depuis ces trois jours-ci, c'est d'avoir des sons de cloche différents, des gens qui sont impliqués de manière assez intense, c'est le moins qu'on puisse dire, dans l'évolution des métiers du numérique, avec des sons de cloche, des expériences, des backgrounds qui sont différents, alors bien sûr ça parle de com, ça parle de pub, ça parle de marketing, ça parle de réseaux sociaux, on va essayer de parler un petit peu de tout ça, à travers ton expérience à toi, à travers ce que tu as pu faire, à travers ton parcours aussi, tu vas nous expliquer un peu d'où tu viens et ce que tu fais aujourd'hui. Il y a un micro là, par terre, pour ceux qui voudraient poser des questions, comme ça on peut les entendre aussi. N'hésitez pas, n'attendez pas la fin de la présentation pour poser des questions. Surtout qu'il n'y a pas de PowerPoint, donc en termes de présentation ça va être assez simple. Je propose d'abord qu'on s'assied, ce sera plus simple. C'est du chef ou quoi ? Dis-nous, d'où viens-tu et que fais-tu ? Je ne sais pas s'il y en a qui le suivent déjà sur Twitter. Veille sévère et drastique sur plein de trucs super intéressants. Tu bosses chez RTL mais ce n'est pas ton premier job, tu as tout un parcours aussi dans le digital, dans le numérique. Disons-nous un peu plus. Je vais peut-être parler de mon parcours académique parce que c'est un truc assez atypique qui va un peu expliquer mon approche. J'ai fait des études de photo. À ce moment-là, tout le monde m'a dit mais c'était complètement dingue. C'était au moment où l'apparition de la photo numérique, les scénatiques n'a pas d'avenir et compagnie. Ok, je m'en fous, j'y vais quand même. Juste après ça, je termine mon parcours photo. Je me dis que j'ai envie de faire quelque chose d'encore plus compliqué et qui ne sert vraiment à rien. J'ai étudié la philosophie à l'ULB. J'ai fait mes candidatures à l'époque, ce qui équivaut au baccalauréat aujourd'hui. Deux ans en philosophie à l'ULB. Après les deux ans, on me dit c'était complètement dingue, tu ne vas jamais trouver du boulot. Je suis allé encore plus loin et j'ai fait un master en anthropologie. J'ai vraiment été très loin dans le truc, le délire total. Je suis sorti des études mais je fais partie de cette génération qui a grandi avec la naissance du web dans les années 90. J'ai toujours touché au web. Ma première expérience avec le web est assez particulière. J'avais 13 ans. Mon père a un resto à l'époque et il me dit la comptable me coûte un peu cher, voilà un ordinateur, démerde-toi, tu vas faire ma compta. C'est vraiment mon première relation avec l'informatique à 13 ans, c'était ça. Tout seul, à démerder, à devoir chipoter, rentrer en contact avec des gens pour savoir comment ça fonctionne, etc. C'est vraiment l'état d'esprit, toi tu as connu ça, l'état d'esprit un peu hacker à l'époque. On faisait ce qu'on voulait, on bidouillait, c'est très simple de faire ce genre de choses. Et puis ça m'a beaucoup plu, parce que grâce au numérique je me suis rendu compte que je pouvais créer des choses. N'importe qui peut créer des choses, des images, du graphisme, de la photo, et ça c'est un truc qui m'a beaucoup plu, ce côté un outil qui me permet de créer ce que je veux et m'exprimer comme je le veux. Et donc j'ai été vraiment attaché à ça et j'ai continué à travailler un peu là-dedans. Il n'y avait pas d'école à l'époque, donc c'est à travers des lectures, à travers des rencontres. Donc je finis les études, et je travaillais dans une boîte de com', une boîte de com' hyper schizophrénique. Pourquoi ? Parce qu'on avait deux types de clients. On travaillait avec le Parlement européen et la Commission européenne. Vous imaginez le truc, la créativité un peu bridée, etc. Et de l'autre côté, on travaillait avec des artistes bruxellois. Donc vraiment le grand écart total qu'on devait gérer. Ce n'est pas plus facile l'un que l'autre. Gérer les artistes, c'est très compliqué. Gérer les gens du Parlement européen, c'est tout aussi compliqué. Mais voilà, c'est un autre type de complications. Je ne sais pas si tu as déjà travaillé. Un peu. C'est aussi des artistes d'une certaine manière. Ah merde, on est en live sur Facebook là. Juste après ça, j'ai eu l'occasion de bosser chez Energy Nostalgie. Premier contact avec le monde des médias, médias radio. Là aussi, on m'a dit, mais tu es complètement dingue. Tu vas travailler dans le monde de la radio quand Spotify arrive, quand le monde de la radio n'a pas d'avenir, etc. Je crois que si je dois trouver le fil rouge de ma vie, c'est vraiment, j'aime les causes désespérées. Pour les autres. La photo qui meurt. La philo, on dit, mais à quoi ça sert ? L'anthropologie, il n'y a plus aucune civilisation qui n'a pas été affectée par le côté européen ou occidental. Donc ça ne sert à rien. La radio qui est censée mourir avec l'arrivée de Spotify. J'ai passé 4-5 ans au monde de la radio. Premier contact avec les médias, hyper enrichissant. C'était extraordinaire. Et je ne sais pas si vous avez déjà visité Nostalgie Energy, mais à l'occasion, allez-y. Damien, n'hésite vraiment pas parce qu'ils sont dans une dynamique autour du numérique, autour des nouvelles formes d'organisation qui est vraiment intéressante. Et là, je suis arrivé en tant que responsable marketing web, si vous voulez. C'était vraiment la cellule marketing. Pendant un an, et après un an, avec Marc Bossel, le patron de Nostalgie Energy, on s'est dit, le web, ce n'est pas que du marketing. C'est quelque chose de beaucoup plus large. Donc, on va créer un département dédié au digital, au numérique. En ce moment, on dit beaucoup numérique au lieu digital. Je t'entends souvent le dire. Donc, dédié au numérique. Et là, on va vraiment explorer tout ce que le numérique peut apporter au monde de la radio. Donc, on a commencé à créer beaucoup de web radio. Comment raconter des histoires différemment sur le web parce qu'on a cette flexibilité de pouvoir faire des choses beaucoup plus facilement qu'à la radio. Comment exploiter les réseaux sociaux. Comment les réseaux sociaux peuvent alimenter l'antenne, mais comment l'antenne peut alimenter également les réseaux sociaux. Donc, on a mis tout ça en place pendant 2-3 ans. Et quand on voit les résultats aujourd'hui, c'est vraiment une dynamique super positive. Après 3-4 ans, j'ai une opportunité chez RTL. Encore dans le monde des médias. Netflix vient de débarquer. Le monde de la télé et vous à mourir. C'est un peu le fil rouge de ma vie. J'y vais aussi. Et donc, voilà. Là, ça fait maintenant bientôt 3 ans que je suis chez RTL. Et même logique que chez Nostal Energy, l'idée est d'abord les aspects plutôt marketing du digital. C'est-à-dire comment faire rayonner l'antenne sur les réseaux sociaux, sur le web. Et aujourd'hui, on se rend compte que finalement, le web, ce n'est pas limité qu'à ça. Le web, c'est bien plus que ça. C'est une autre manière de raconter des histoires. C'est une autre manière de construire l'audiovisuel. Et donc là, depuis maintenant quelques mois, on travaille vraiment sur les nouvelles formes de narration qu'on peut avoir sur le web. Donc vraiment la télé. Peut-être pas la télé de demain, mais une autre forme de télé. Donc pour ceux qui suivent un peu tout ce que fait RTL sur le web, que vous avez remarqué, depuis un mois, on fait énormément de Facebook Live. On teste vraiment tous ces principes-là. Ce que vous faites ici avec Damien, on le reproduit dans un grand média traditionnel. Et c'est quelque chose de super intéressant. Et super challengeant, parce que la grosse difficulté, c'est d'amener les gens d'un média traditionnel qui ont toujours bossé de la même manière depuis 20-30 ans à travailler différemment. Et ça, c'est hyper compliqué. Ça, je l'ai remarqué aussi au niveau radio. C'est hyper compliqué. Mais à un moment ou à un autre, il y a ce petit déclic où les gens se disent Oui, il y a des choses à faire sur le web. Finalement, c'est plus simple qu'on ne le pense. Finalement, on peut s'exprimer d'une autre manière. Et là, depuis un petit mois, je dois presque refuser des projets liés au numérique parce qu'on commence à être débordés. Et ça, c'est excitant quand on arrive à ce moment-là où des journalistes, des producteurs se disent Tiens, j'ai une idée pour le web. Mais exclusivement web. Et là, c'est vraiment intéressant. Sans même une déclinaison en télé derrière ? Pas nécessairement. Et là où c'est plus fort, c'est que dernièrement, c'est même un relais de la télé vers le web. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose d'assez nouveau parce que… Qu'est-ce qui a provoqué ça ? Je le cherche encore aujourd'hui. Mais je pense qu'à ce côté démystification du numérique. Parce que ça fait toujours peur au numérique. On ne sait pas trop ce que c'est. Et puis là, avec les Facebook Live à travers la vidéo sur les réseaux sociaux. Et quand on est dans le monde de la télé, c'est construire des images. Ça les connaît. Ils savent comment faire ce genre de choses. Il y a les contraintes de télé qui sont fortes. Et il y a une nouvelle génération de producteurs ou des producteurs qui veulent se remettre en question. Qui se disent, là, j'ai un territoire sur lequel je pouvais pouvoir explorer des nouvelles formes de narration. Est-ce que le fait que les chiffres commencent sensiblement… Alors, on n'est pas encore sur les mêmes ratios télé et web. Mais un bon live ou une bonne capsule en ligne qui cartonne bien, ça fait des métriques qu'en télé, ça commence à matcher un peu ? Je pense que le jour où j'ai réalisé ça, évidemment, je sors d'une action Facebook Live où on a vraiment eu des très bons chiffres. Et les gars de la télé me disent, oui, mais ça fait un peu plus d'un IP. Et donc, ils commencent à traduire ces trucs-là en discours d'audience télé. Finalement, ça peut avoir un impact assez intéressant. Finalement, il y a de l'audience qui est là. Et là, ça devient intéressant. Par contre, il y a toujours la question sur le business model. Voilà. Ça, c'est le grand défi. Je pense qu'il n'y est pas encore. Parce que si on pose cette question beaucoup trop tôt, aujourd'hui en tout cas dans le monde des médias, pour moi, ça va représenter des freins. Et pourtant, c'est crucial parce que pour beaucoup de médias, on ne va pas dire que ça commence à être un peu tard, mais c'est vrai que le turn vers le numérique, il a mis du temps à arriver. Oui. Que les sources traditionnelles de revenus, c'est compliqué. Et RTL n'a pas été épargné par ça. Je sais qu'il y a quelques années, on est à la cellule web. C'était compliqué. On en parlait avec Edouard. On se dit, ça coûte plus cher que ça en rapporte, mais il faut y être. Donc, comment est-ce qu'on va le faire ? Comment est-ce qu'on va continuer à avancer ? Et quand on est dans un groupe privé, il y a des cuts. Et quand les cuts, ils arrivent, ils ne se font pas à moitié. Alors, je ne vais peut-être pas raconter toute l'histoire de la dynamique aussi chez RTL au niveau du digital. Il y a eu beaucoup de changements depuis l'époque. Donc, avant que je n'arrive, je suis arrivé il y a à peu près deux ans et demi. Avant que je n'arrive, RTL était divisée en trois grands pôles. Il y avait la télé, la radio et le new media qui s'occupait du digital. Quand je suis arrivé, on a réorganisé tout ça. La télé et la radio ont réorganisé tout ça. Aujourd'hui, le new media n'existe plus. On a réintégré le digital au sein de la télé et au sein de la radio. Donc, il n'existe plus de département dédié au digital. C'est vraiment intégré au cœur même de la télé et au cœur même de la radio. Pourquoi ? Justement pour éviter ce genre de soucis-là de absolument devoir être rentable. Si on est intégré à la télé, on est dans une logique beaucoup plus large. C'est de transformer la télé de l'intérieur, le digital de l'intérieur. Vous allez mettre du web un peu dans tout plutôt que de faire du web à un support apparenté. Ce n'est pas une extension de la télé. Ce n'est pas une équipe à part qui va aller prendre de la matière de la télé et on voit ce qu'on peut faire. Aujourd'hui, le digital est clairement intégré au sein de la télé. Donc, je fais partie du comité de programmes dans lequel on discute des programmes, on discute les aspects digitaux. Et donc, les deux conversations aujourd'hui, ce n'est pas la télé et le web, c'est les deux ensemble. Et donc, on est en train de tester cette formule-là. Ça fait deux ans et aujourd'hui, clairement, je pense que ça porte ses fruits. Pourquoi ? Parce que la télé prend le digital enfin au sérieux parce que ça fait partie de son business aujourd'hui. Ce n'est pas un département à côté. Ce n'est pas le département marketing ou le département du média qui s'occupe du digital. C'est le cœur même du business qui va s'occuper du digital. Ce qui veut dire que maintenant, quand on pense projet, systématiquement, dès le départ, toutes les briques, entre guillemets, tous les intervenants sont mis autour de la table, y compris au niveau de la pub, au niveau de la régie. On est au début, soyons clairs, on est vraiment au début de cette forme-là. Parce que, ne nous cachons pas, alors j'espère qu'il n'y a personne d'RTL qui me regarde, mais RTL est une grande entreprise historique qui a tendance à fonctionner de temps en temps par silos. Et donc, forcément, quand on travaille sur le digital, on est dans la transversalité par excellence. Et donc, ça oblige les différents départements à travailler ensemble, à communiquer beaucoup plus, à se partager des informations. Et ça, c'est aussi, ça demande du temps dans une entreprise de plus de 600 personnes. Ça demande du temps de travailler de cette manière-là parce qu'il y a des mentalités qui doivent changer, des process qui doivent changer, des manières de fonctionner qui doivent changer. Mais clairement, aujourd'hui, sur les projets digitaux, ce n'est pas récent, c'est transversal. Donc, avec la régie, il y a des réflexions au niveau de la régie, au niveau marketing, au niveau antenne, donc création de contenu, comment on peut faire pour monétiser ça. Et aujourd'hui, pour des raisons même économiques, aujourd'hui, j'ai un budget assez ridicule. Si tu viens d'être tellement temps, voilà, c'est bien. J'ai un budget assez ridicule, mais si je veux produire du contenu audiovisuel, ça a un coût. Dans ces cas-là, je repense vraiment business model, comment je peux associer la régie et les annonceurs, parce que c'est notre business model principal aujourd'hui, à la création de contenu. Mais pas simplement en mettant un pré-roll devant, quoi. Comment on peut construire une histoire et associer un annonceur à cette histoire ? Pour l'instant, Facebook ne permet pas encore de faire grimper d'autres régies, et tu m'arrêtes si je me trompe, d'autres régies externes que la scène, dans des lives, par exemple. Voilà. Comment vous... On joue avec les règles. Voilà, c'est ça que j'allais dire. On joue avec les règles aujourd'hui. On ne met pas de pré-roll en dur sur les vidéos, parce que là, on se fait tout de suite éjecter de Facebook. Mais du placement de produits ou un logo. Enfin, si vous voyez, là, pour Top Chef, en ce moment, on est en train de diffuser Top Chef. On a fait des petites capsules vidéo dans lesquelles le chef belge va faire une recette uniquement pour le web. Il y a Ego qui est associé. Je viens de faire ta pub. Il y a Ego qui est associé pour... Surtout, mais pas sur le service public. C'est vrai. Il y a Ego qui est associé à la vidéo. Et voilà, ils ont participé aux frais de prod. Et voilà, il y a une visibilité qui est là. Mais si Facebook tombe dessus, on se fait taper sur les doigts, quoi. Aujourd'hui, on est... La question que tu posais, pourquoi on ne réfléchit pas au business model en amont ? On est dans une phase exploratoire aujourd'hui. D'abord, comment raconter des histoires sur le web ? Comment s'approprier les nouveaux outils, les nouvelles formes de production ? Comment associer des annonceurs à ça ? Et puis après, on verra comment on fonctionne. Est-ce que ça veut dire que le shift, il est sur les nouvelles narrations ? Ou bien sur les problèmes que les gens peuvent avoir ? Enfin, les problèmes. Est-ce qu'on est complètement dans une démarche lean ? D'abord, c'est un problème, s'assurer que c'est un bon problème, tester, itérer. Ou bien est-ce qu'on reste encore, malgré tout, de par la structure, de par l'historique, de par tout ça, encore dans une démarche où il faut qu'on remplisse nos grilles, les gars ? Non, on est dans ce shift. On est dedans de commencer à comprendre le téléspectateur, l'utilisateur. C'est tout simple ici. Qui regarde au moins 30 minutes par jour la télé ? Qui regarde des contenus audiovisuels sur le web ? Voilà, le défi, il est là. Donc, aller chercher les plus jeunes, devoir raconter les histoires différemment, comment aller s'approprier des nouveaux écrans, comment raconter les histoires sur ces écrans. C'est vraiment le défi principal, c'est ça. Une fois qu'on est là, je pense, sur le business model, on commencera un peu le tester. La régie le fait, notamment à travers Edouard, il teste des nouvelles formes de business model. Pour ceux qui suivent un petit peu, on a lancé en partenariat avec une start-up belge, Happiness, une application qui s'appelle Spot, qui permet de, quand vous voyez une émission, vous pouvez, si vous voulez, un peu faire la photo de ce qui se passe à l'écran et vous pouvez acheter les vêtements éventuellement ou les produits que vous voyez à l'écran. Donc, un peu de reconnaissance, etc. C'est du Shazam. C'est du Shazam de l'image, si tu veux, et c'est un peu le téléboutique version 2.0. On est en train de tester ce genre de formule là aussi et voilà. Il y a Roel qui demandait les speakrines dans le numérique, elles deviennent quoi ? Pour ceux qui ne connaissent pas suffisamment RTL, on est une des dernières télés au monde à avoir des speakrines et on y tient vraiment pour une raison particulière, c'est que l'ADN d'RTL, c'est la proximité et les speakrines jouent ce rôle de proximité. Justement, les speakrines, pour moi, ont un rôle assez important dans le digital parce qu'elles peuvent jouer ce rôle-là de visage du digital et donc on est en train de voir avec elles ce qu'on peut faire sur le digital. Une fille comme Sophie Pandeville, qui est une ancienne speakrine, elle est très active sur le digital et elle est demandeuse de travailler un peu plus sur le digital et elle met en place des projets qui sont liés au digital. Ou Jill, pour ceux qui connaissent une nouvelle speakrine qui est chertée depuis un an, elle a un channel YouTube, elle est hyper active sur les réseaux sociaux et elle connaît ces codes-là. Et donc, travailler avec ce genre de personnalité-là, essayer de donner un côté humain et de proximité sur le web, on essaie de travailler avec les speakrines, autant qu'à les animateurs, mais on sait que les speakrines... J'ai deux, trois questions par rapport à ça. Des questions ? Ouais ? Je chope le micro qui est là. Je dois dire bonjour à Tobazor ? La question en fait, c'est... Tu parles beaucoup de la plateforme et de comment améliorer tout ça, passer le web, etc. Niveau contenu, vraiment, purement contenu. Moi je vais un peu parler vertiel, franchement, c'est complètement de la merde. Mais dans le sens, c'est pas que le contenu est pourri, c'est un mélange de trucs pourris, de trucs plus ou moins bons et tout un peu comme ça. Et de le foutre à la télé ou sur le web, est-ce que ça a vraiment changé quoi que ce soit ? C'est euh... Ça mérite d'être cash ? Ouais. Bonjour les gens d'RTL. Mais précise un peu, parce que je pense que t'as le droit de le penser. On est dans un pays démocratique, t'as le droit de penser ça. Est-ce que c'est sur la réalisation ? Est-ce que c'est sur la finalité des rêves ? Parce que je pense qu'il y a deux choses qui sont différentes. Techniquement, on peut quand même pas reprocher grand-chose au produit. Après, sur les intentions de pourquoi RTL est médias et pourquoi RTL met en place une stratégie qui vise à viser un certain public, avec des actionnaires qui mettent des képiailles à un moment donné, qui disent voilà nos objectifs de rentabilité, toi t'as le droit de penser que c'est de la merde. Donc, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens, et ils le demandent au quotidien, qui sont intéressés par ça, qui sont en demande et cette offre et cette demande. Donc tu dis, est-ce que ça va changer les choses ? La question mieux formulée, ça serait, est-ce que vous avez aussi une réflexion en termes de contenu et de... Par exemple, si je prends l'information, est-ce qu'on va améliorer l'information ? Est-ce qu'on va amener des trucs de réflexion, par exemple ? Oui, oui, oui. Ou est-ce que vous gardez la même ligne directrice et vous voyez juste niveau plateforme ? Regardez bien, on a posé la question aujourd'hui, pourquoi les jeunes, les plus jeunes, n'adhèrent plus à la télé ? C'est pas pour des questions de plateforme, c'est pas parce qu'on est présent sur les différents écrans aujourd'hui, mais c'est pas pour ça que vous allez là-dessus, c'est les histoires que nous racontons, les contenus que nous proposons, ne correspondent plus aujourd'hui à un public jeune. Donc on est en pleine réflexion sur comment raconter les choses différemment parce que le public a changé. Les jeunes sont demandeurs d'une autre forme d'histoire. Vous, nous, je ne suis pas si vieux que ça, j'ai 34 ans, on est biberonés à d'autres types d'images qu'on trouve sur Youtube, qu'on trouve sur le web. Comment nous pouvons, nous, nous inspirer de ce genre d'images parce que ça correspond beaucoup plus au public plus jeune qui sera le public cible de demain d'RTL ? Donc tu parles des actionnaires, etc. Oui, c'est une priorité aujourd'hui pour les actionnaires. Il n'y a pas urgence parce que vous n'êtes pas dans notre cible, mais dans 5-10 ans, vous serez notre cible. Est-ce que vous serez demandeur encore du contenu audiovisuel tel que l'on propose aujourd'hui ou vous serez demandeur d'un nouveau type de contenu ? Et donc on est dans cette réflexion-là. Oui, et là, il n'y a pas d'urgence, mais ça commence à devenir un peu compliqué. Ça commence. Ça commence à devenir urgent. Pourquoi ? Parce qu'il faut changer une structure totale dans la boîte. C'est un changement radical, c'est un changement profond dans la boîte, ce genre de choses. Comment raconter l'info ? Oui, c'est un changement qui est plus profond que simplement ce qu'il y a aujourd'hui. C'est dû aussi à la segmentation que le numérique apporte, qui est beaucoup plus fine qu'avant et qui fait que tu n'es pas dans la cible de certaines choses. Tu peux te retrouver dans des cibles qui sont beaucoup plus de niches, par des programmes qui vont être viraux et qui vont arriver dans ton newsfeed à un moment donné, et où, à la limite, tu ne sauras même pas que c'est produit par RTL, mais où tu aurais été targeté d'une autre manière. Et tu soulignes bien le gros challenge aujourd'hui, RTL, comme beaucoup de médias traditionnels, on est à mass-média. Donc, c'est le même message délivré à un maximum de personnes. Là où aujourd'hui, on est dans une réflexion, on est en train de se dire, ce modèle-là, il commence à… on est à la fin, ce modèle-là. Donc, comment pouvoir nous adresser différents publics avec différentes demandes, avec différents états d'esprit, et donc d'aller toucher ces différentes niches, tout en gardant un peu cet état d'esprit aussi, ce business model qui est lié au mass-média ? C'est un peu schizophrénique et c'est ça la grande difficulté aujourd'hui, c'est comment réfléchir à ça ? Donc, de garder cette puissance du mass-média, mais pouvoir s'adresser à des niches aujourd'hui qui sont de plus en plus segmentées, qui ont des attentes de plus en plus particulières, ça c'est le grand défi. Et sans devoir créer 25 chaînes, tu vois, on pourrait se dire, ok, on va faire une chaîne différente en fonction des niches. Mais ce n'est pas viable aujourd'hui, en tout cas en broadcast, ce n'est pas viable de faire ce genre de choses. On a RTL TVI qui est la chaîne grand public, famille, on a Club qui est là pour cibler les plus jeunes, même si aujourd'hui on doit encore travailler dessus pour peut-être travailler cibler les plus jeunes encore, et Club qui est plutôt masculin et sport. Tu vois, on est déjà un petit peu sur ces niches-là, mais voilà. Il y a quelque chose que je comprendrais du coup, parce que dans la stratégie TG d'RTL, vous venez de... Allez, il n'y a plus de cellules numériques en tant que telles, elle est directement intégrée à la télé et à la radio. Mais du coup, dans le discours que j'entends, vous dites que vous voulez créer quelque chose d'unique sur le web pour un nouveau public. Ce n'est pas un peu bête alors d'avoir détruit la cellule numérique pour l'intégrer à la télé ? Non, parce que si tu fais ça, tu as deux départements qui ne communiquent pas ensemble. Et la force, c'est la télé aujourd'hui, elle doit changer de l'intérieur. Elle doit raconter des histoires différemment sur les autres supports. La télé ne doit pas se limiter à du broadcast sur l'écran que tu as au milieu du salon. Et donc, ça doit venir de l'intérieur. C'est la télé qui doit pouvoir se dire, je peux raconter des histoires sur ce type d'écran-là, je peux raconter des histoires sur un autre type d'écran. Et ça doit venir de l'intérieur. Si tu crées un département à côté, la télé va continuer à faire la télé telle qu'elle a toujours fait, et tu as un autre département qui va créer des contenus, des nouveaux types de contenus. Et les deux doivent s'alimenter. Du coup, le but, ça va être de faire évoluer la télé pour partir vers quelque chose de numérique et au point de vue contenu plus correct et plus adapté à aujourd'hui, à notre époque. Oui, ce n'est pas substituer la télé. Pour moi, la télé existera encore longtemps telle qu'elle va modifier. Mais c'est un écran supplémentaire. C'est un écran supplémentaire. Ce sont des écrans supplémentaires. Ce sont des narrations supplémentaires. Je ne crois vraiment pas que l'avenir de la télé, ça va être tout digital. Enfin, tout sur le web, etc. La télé, je pense, a encore un bel avenir devant elle. Même si Reda Sting, le patron de Netflix, donne 10 ou 15 ans à vivre à la télé. On verra. Mais je pense qu'elle a encore un grand avenir. Mais elle ne doit pas s'imiter qu'à faire du broadcast sur la télé traditionnelle. Elle doit pouvoir raconter les choses différemment. Mais donc, vous n'allez pas faire ce que tout le monde pense. Enfin, ce que tout le monde a pour le moment dans l'idée, c'est de prendre la télé et la mettre sur Internet. Ça ne suffit pas. C'est-à-dire prendre Internet et le mettre sur la télé plus qu'autre chose ? Les deux vont s'inspirer et s'alimenter. Aujourd'hui, je me bats depuis un moment là-dessus. On parle souvent de stratégie digitale. Qu'est-ce que la stratégie pure digitale ? Au niveau de la télé, il n'y a pas de stratégie digitale. Il y a une stratégie télé dans un monde dans lequel le digital est important. Et donc, la télé doit se penser différemment dans un monde qui est digitalisé tout simplement. Essentiellement digitalisé. Si tu commences à avoir une stratégie digitale à côté d'une stratégie télé, on se retrouve face au problème qu'aujourd'hui tous les médias ont. C'est que c'est deux choses qui ne communiquent pas ensemble et qui ne s'inspirent pas l'un à l'autre. Parce qu'il ne faut pas croire que le digital a tout à apprendre à la télé. Les deux peuvent s'alimenter. On a beaucoup à apprendre de la télé aussi. La manière de raconter les histoires, la manière de comprendre son public, la manière de raconter. Ça, la télé, elle a une expérience formidable. Et pourquoi ? Parce qu'on se dit, on va aller faire sur le web, on va aller tout de suite trouver les codes du web. On ne peut pas s'inspirer de ce que fait la télé. Non. Enfin, je ne sais pas si c'est clair. Je voulais encore juste demander un truc. C'est une vraie question, ce n'est pas une critique, mais... Vas-y. Est-ce que tu penses que, par exemple, si je prends RTL, je pense qu'on peut dire que c'est une chaîne qui sélectionne des contenus qui... Enfin, les gens qui sélectionnent ça pensent que ça va plaire, etc. C'est un peu le truc qui... Un peu le truc du moment, entre guillemets. Est-ce qu'une chaîne qui fait l'inverse, dans le sens où, par exemple, Arte qui définit d'abord quel type de contenu elle veut, et puis qui propose ça, et que du coup, les gens qui veulent du documentaire, c'est Arte. Est-ce que ce type de chaîne aura plus facile à se... Comment dire ? A faire le switch, un peu ? Difficile question. Parce qu'il y a des questions de business model derrière. Arte, si tu connais le business model d'Arte, le business model d'RTL n'est pas du tout le même. Nous, on a un devoir de rentabilité, et donc toucher un maximum de public. Enfin, je ne veux pas refaire l'économie de la télé. Arte n'est pas dans le même modèle. Et aujourd'hui, quand tu vois sur le web, monétiser du contenu sur le web, aujourd'hui, ce n'est pas viable. Ce qu'on produit en télé, même si on le fait un peu plus low cost, et qu'on le diffuse uniquement sur le web, ce n'est pas viable. Donc, faire du pur documentaire, faire ce que fait Arte, ne sera jamais viable pour pouvoir produire des gros contenus. Ça coûte cher faire de l'audiovisuel de qualité. Malheureusement, et ça, c'est le gros problème des médias sur le web, c'est que très tôt, ils ont offert le contenu gratuitement sur le web. Les gens se sont habitués à avoir du contenu gratuit sur le web. Et aujourd'hui, on s'est tiré une balle dans le pied avec un business model qui est totalement difficile à gérer. Donc... RTL a une tradition d'externaliser un certain nombre de ses productions par business model. Je pense qu'il y a des choses qui sont produits en interne, mais en volume. Aujourd'hui, je pense qu'il y a plus de trucs qui sont produits en externe qu'en interne. On a réhanté ma stratégie un peu plus au niveau production locale. On est à moitié-moitié, ça dépend. Mais c'est vrai que d'arriver à un donné avec des programmes qui sont offerts clés sur porte et on signe en dessous le chèque pour la société prod qui vient avec le truc clé sur porte, ça avait un avantage indéniable. C'est un avantage indéniable. C'est un indéniable d'un point de vue business model, évidemment. Un top chef, par exemple, en Belgique, on n'a pas les moyens de produire un top chef. C'est une émission qui coûte super cher. Quand on fait partie du groupe RTL et M6 faisant partie du groupe RTL, donc c'est notre cousin, on coproduit des choses avec la France. Donc là, il y a vraiment un côté volume qui fait qu'on peut se permettre des productions à ce prix-là. Et la question qui va juste après, c'est est-ce que sur le numérique, vous allez faire pareil ou est-ce que vous allez réinternaliser un certain nombre de choses ou déjà par défaut, c'est d'abord à l'interne ou bien est-ce qu'il y a des opportunités pour aussi ceux qui nous écoutent de se dire tiens, on peut venir avec des programmes. On voit que la RTL fait des appels à ce genre de choses avec des webséries, avec ce genre de trucs. Est-ce que ça, c'est le genre de démarche sur laquelle vous allez vous positionner aussi ? Ah oui, là, c'est clair. Aujourd'hui, comme je vous l'ai expliqué, en interne, on est en pleine transformation, mais il existe, en dehors d'RTL, plein de créateurs de contenu. Et donc, on veut travailler avec ces personnes-là, on va faire des appels à projets, ça c'est clair. On va travailler justement à ce côté un peu plus laboratoire et tester des contenus avec des externes parce que la créativité se trouve aussi en externe parce que, oui, c'est totalement une démarche dans laquelle on va bosser. Alors, ce ne sera pas structuré de la même manière que la RTBF parce qu'il y a toujours cette contrainte à un moment ou à un autre chez nous à terme de penser business model, penser rentabilité. Donc, on a une ouverture plus grande vis-à-vis des annonceurs et donc ça fait partie du pitch aussi. C'est comment un annonceur, comment penser aussi la rentabilité du projet. Ce qui est différent un peu de la RTBF, en tout cas dans la cellule web création de la RTBF. D'autres questions ? Non ? Il y a une question ici sur l'UGC, les contenus générés par les utilisateurs. Est-ce que ça a été une utopie du début en se disant « waouh, tout le monde va pouvoir produire des contenus et ça va être bon » ou bien est-ce que « putain, tout le monde peut produire n'importe quoi et c'est de la merde » ? Non, ce n'est pas tout le monde. Il y a beaucoup de merde, soyons clairs. Il y a beaucoup de merde. On a beaucoup travaillé sur le côté de ce qu'on appelait à l'époque, mettons simplement la social TV. C'est-à-dire comment le social va pouvoir alimenter les chaînes de télé, etc. Ça n'a pas vraiment pris. Clairement aujourd'hui, c'était un petit peu l'utopie de la télé. Les réseaux sociaux, le côté interactif, le côté second screen avec l'application, c'est l'avenir de la télé. On a eu quelques expériences en Belgique, en France et aujourd'hui, quand on regarde les productions à venir en termes de télé, il n'y a plus d'aspect-là. Pour ceux qui ont suivi, ce qui a donné le coup de grâce à la social TV, c'est l'émission Rising Star pour ceux qui ont suivi. Vous voyez ce que c'est ou pas ? Rising Star, c'est un concours de chant dans lequel, en fait, c'est vous, chez vous, via une application qui votez pour les personnes qui poursuivront l'aventure ou pas. Et donc, il y a un grand mur qui se lève et la personne peut continuer à chanter. L'émission était un flop dans tous les pays. Enfin, un flop. Pourquoi ? Parce qu'on s'est focalisé sur l'aspect innovation technique et on a oublié de raconter une histoire. Et donc, le programme n'avait ni queue ni tête, le casting était mal fait. Ceux qui ne participaient pas avec une application ne comprenaient pas trop l'histoire et la raison pour laquelle... Et ça, ça a été le coup fouet de tout le marché à laisser tomber ces aspects-là, second screen et compagnie. Il y a une question de Sarah Tillens qui te demande au niveau des chaînes TV. Quelle chaîne t'inspire aujourd'hui ? Quand tu regardes un peu dans le paysage mondial puisque tu as la possibilité de regarder beaucoup, beaucoup de choses. Qu'est-ce qui te dit ? Ah putain, eux là ils sont bons, ils sont vraiment en train de changer le truc. La nouvelle dynamique chez France Télévisions, ça c'est clair. Il y a une dynamique, alors j'ai pas encore eu le temps de suffisamment explorer. Mais la nouvelle dynamique chez France Télévisions qui justement va exploiter une nouvelle forme de narration. Ils ont été très loin quand on regarde ce qu'ils ont fait sur la page Facebook et sur le web. Ils ont été très loin en cassant des codes de la télé. Ils gardent des codes de la télé quand même, mais ils vont très loin dans la manière de raconter. Et je trouve ça vraiment intéressant. Et surtout que ça vienne de journalistes. D'accord. Ça c'est vraiment un truc. Des intox, je ne sais plus comment ils les appellent. Ils le font d'abord en Facebook live. Vous connaissez cette émission-là ? Ils vont d'abord en Facebook live, c'est tous les jeudis, midi 30, un truc de ce genre-là. Ils vont débugger une question dans une forme de micro-trottoir, mais ils sont en Facebook live. Ils l'ont coupé. Donc en interagissant avec les gens. Mais c'est filmé aussi avec une autre caméra qui leur tourne autour et qui prend des images pour en faire une émission de télé. Donc on adapte les codes et on essaie de trouver les meilleurs moyens pour pouvoir amener du sens. Voilà, mais c'est vrai qu'il faut créer des contenus. Il faut trouver des cases pour les mettre. Voilà. Donc nous, France Télévisions m'inspire beaucoup. Tu parlais d'Arte, mais Arte, forcément, c'est toujours un petit peu le… Surtout quand on est dans ce côté un peu délirant qu'on peut avoir sur Arte. Ce côté où il n'y a pas de limite. On peut aller dans l'expérience utilisateur sur Arte. Tu peux aller très loin, mais tu t'adresses à un public cible qui est ouvert à ce genre de choses-là. Monsieur tout le monde n'y arrivera pas. C'est super inspirant d'aller dans les extrêmes. Arte est dans un extrême et c'est super inspirant d'aller voir ça. C'est Pascal qui dit ça. On en revient finalement toujours à la même question. C'est la monétisation. Oui. Et la monétisation, le modèle économique aujourd'hui, c'est par la masse. C'est là qu'on voit qu'il y a le plus de pognon. Donc, qui dit la masse, dit des programmes avec de la pub. Comment le marché de la pub, comment tu le vois arriver ? Quelles discussions est-ce que tu peux avoir ? Vous êtes étudié en publicité. Comment avec des créas, comment avec des agences, comment avec des annonceurs aujourd'hui on peut imaginer ? Je ne vais pas te poser la question, quelles sont les limites qu'on se pose parce que je pense qu'il ne faut pas s'en mettre. Mais quels sont les points que tu te dis aujourd'hui ? Là, on commence à comprendre que tu parlais de placement de produits. Aujourd'hui, les annonceurs sont de plus en plus demandeurs de co-créer le programme avec nous. Les annonceurs et les publicitaires savent très bien qu'aujourd'hui, le spot coup de poing en pleine figure ne fonctionne pas. Il faut aller de manière beaucoup plus fine et donc la co-création de contenu avec eux est quelque chose d'assez intéressant. Mais ils sont inspirés de ce qu'ils font avec les youtubeurs. Les youtubeurs aujourd'hui, c'est le business model des youtubeurs. C'est ça, les annonceurs co-créent le contenu à travers le placement de produits ou autre. Et aujourd'hui, ils sont vraiment inspirés par ça et les annonceurs sont vraiment demandeurs de ce genre de choses. Ne pas se limiter au spot de 30 secondes que tu diffuses en prime time. Mais comment on peut s'associer à une création de contenu et de manière totalement discrète ou de manière tout à fait intelligente. Ce n'est pas hop on arrête tout, on boit un coca pour faire la pluie du coca. Non. Comment de manière intelligente, la marque va pouvoir s'associer à l'histoire. Aujourd'hui, je ressens que les annonceurs sont vraiment demandeurs de ça. Au lieu de se dire dans quel contexte la marque va être vue, dans quelle histoire la marque va être vue. Et ça, je le sens de plus en plus au niveau des annonceurs. Sans tomber dans la scénarisation extrême parce que sinon, on a le risque de faire du coca. Mais ça, il y a une maturité aujourd'hui qu'on peut retrouver chez certains annonceurs, soyons clair. On trouve cette maturité-là. Je ne peux pas citer le nom d'annonceur évidemment, mais certains annonceurs sont vraiment dans cette dynamique-là. Qui ont compris qu'il ne fallait pas enfler déjà. Mais en fait, on est vraiment à un tournant parce qu'il y a une nouvelle génération de marketeurs qui arrivent et qui eux sont sensibilisés à ça. Vous allez bosser avec ce genre de personnes et ce sera vous à l'avenir aussi qui seront ce genre de marketeurs. Et qui savent de quoi on parle, qui savent que ça ne marche pas et qui sont inspirés justement par ce monde qui est digitalisé. Comment on s'inspire de ça ? Et ça, on le sent de plus en plus. Et parce que les metrics le montrent, un annonceur qui va chercher aujourd'hui à enfler son audience, le sent dans ces metrics derrière parce que les gens embrayent moins ou il se prend du bad buzz et il doit faire du community management de crise en permanence ? C'est très délicat parce que l'audience, tu la vois tout de suite. Tu ne peux pas pipoter vraiment les chiffres et si c'est un flop, c'est un flop. De toute façon, ils le voient. La plupart ont des stats très précises là-dessus. C'est là que je te dis qu'on est vraiment dans la co-création. Un moment ou un autre, si une action ne fonctionne pas, en cours de projet, on peut éventuellement revoir la manière dont on fonctionne. Et ça, c'est vraiment cette flexibilité qu'on peut trouver sur le digital. Et eux, ils voient évidemment le résultat. Ils voient le retour tout de suite. Le nombre de clics sur un site web, le nombre de ventes, tu le vois tout de suite. Tu mets une action et tu vois que dans la minute qui suit, ton site web augmente ou tu viens de te générer 1500 fans supplémentaires. Ils le voient tout de suite les résultats. Et ça, c'est un truc qui les intéresse évidemment à avoir des metrics. Et avec toutes les metrics qui vont avec. Avec les metrics qui vont avec. Qui sont de l'or pur en ce moment là. Ça, oui. Et puis après, les actions aujourd'hui, les annonceurs sont demandeurs de ciblage publicitaire. Et donc, toute action qui va permettre de récolter dans leur base de données des profils, ils sont intéressés par ça. Et donc, sur le web, forcément, tu peux mettre en place des actions. Est-ce qu'il y a des choses que tu t'interdis aujourd'hui ? Parce que je vais faire un peu écho à ça aussi. C'est vrai que si on se laisse driver par qu'est-ce que les gens veulent. Des boops, des chats qui dansent, des bébés qui rigolent. Des petits formats sympatoches. Il y aura toujours bien un annonceur qui sera d'accord de venir mettre son truc là. C'est là que je te disais tout à l'heure la différence. Si on crée un département pur digital, on serait arrivé à cet extrême-là. Pourquoi ? Parce que c'est l'audience à tout prix. Effectivement, l'audience à tout prix, donner ce que les gens veulent, c'est simple. Comme tu dis, boops, chat, on l'a testé, ça fonctionne. Ça fonctionne. On le fait aussi de temps en temps, il faut aller chercher les codes du web évidemment. Mais là où on est associé à la télé, on se dit on veut aussi autre chose. Et donc, on ne veut pas tomber dans cet extrême-là. Mais c'est un équilibre difficile. C'est vraiment un équilibre difficile. Parce que tu as les obligations de rentabilité aussi. Donc voilà. D'autres questions ? Ouais ? Moi j'ai une question plus personnelle. Aujourd'hui vous avez 34 ans, vous êtes chez RTL en tant que digital manager. Vous comptez essayer de gravir les échelons chez RTL pour prendre de plus en plus de responsabilité là-bas ? Ou plutôt... C'est une question plutôt de carrière mais ça m'intéresse donc... Au niveau hiérarchique, au-dessus de moi, c'est le directeur général de la télé et au-dessus c'est le CEO. Donc... C'est pas mal déjà, c'est pas mal. On l'appelis no good. Non, je ne suis pas du tout carréeriste sous ce genre de choses. Quand tu regardes un peu le parcours, j'ai envie de m'exciter dans mon boulot, de m'éclater dans mon boulot. Et j'irai là où je peux m'éclater dans mon boulot, là où je peux apporter quelque chose. Et... Au niveau hiérarchique ou la place que je peux avoir dans une entreprise, je veux juste être dans une place dans laquelle je peux apporter quelque chose, je peux influencer la boîte. Évidemment, si c'est une boîte hyper hiérarchique, si je suis tout en bas de l'échelon, j'aurais du mal à faire avancer les choses. Donc, si pour faire avancer les choses, il faut me mettre en haut, pourquoi pas. Et c'est pareil au niveau, je te raconte l'histoire de Nostalgie Énergie. Quand je suis arrivé, je commençais, je dépendais du directeur marketing pour les aspects web. On a créé un département, je suis arrivé au comité de direction après un an et demi. Pourquoi ? C'est pas parce que j'avais envie, c'est pas parce que je rêvais d'être directeur sur ma carte de visite. J'ai même jamais eu de carte de visite, pour te dire. C'est simplement parce que c'était l'endroit où je pouvais influencer les choses. C'est un endroit où on pouvait discuter ce genre de choses. C'est un endroit où les décisions se prenaient rapidement, où on pouvait avancer. Donc, je ne sais pas du tout si tu me posais la question dans ce que je ferais ou je serais dans quelques années. La notion d'impact, avoir un impact, c'est un truc qui est, on en a déjà parlé, mais communiquer pour communiquer n'a aucun intérêt. Avoir un impact, ça c'est autre chose. On est dans un autre type de démarche. Tu n'as jamais été tenté de monter ta boîte ? Oui, parce que je n'ai pas fait toute l'histoire. Je travaille chez RTL, mais à côté je fais pas mal de choses. Je donne quelques cours à l'ECS pour ceux qui connaissent une école de communication supérieure. Et je suis freelance aussi à côté. Donc, je coach aussi des jeunes boîtes ou des gens qui ont des projets. Donc, je fais un peu plus créativité. Ok, ils ont une idée. Comment je vais pouvoir les stimuler à sortir un peu de ce cadre-là et de faire de leur idée un projet. Donc, c'est un truc que je fais aussi à côté. Mais monter ma boîte, oui, c'est un projet. D'autant plus qu'une boîte, ce n'est jamais qu'un véhicule financier. C'est une capacité à un donné de se mettre en action et d'allouer des ressources sur des projets qu'on trouve intéressants. L'état d'esprit entrepreneurial, je l'ai. Je l'ai en interne dans des grandes structures aujourd'hui. Mais je ne fonctionne pas différemment parce que je suis en interne que mes projets en externe. Je garde cet état d'esprit de dynamique, de moteur que tu peux trouver dans n'importe quelle entreprise. Donc, oui, ils créent ma boîte dans moins de cinq ans. C'est sûr. C'est presque… On parlait des speak rings tout à l'heure ou on parlait des animateurs, des gens qui sont finalement les premiers à être au contact avec les gens. Comment eux perçoivent cette opportunité et en même temps un peu ce danger aussi parce que c'est vrai que la télé, c'est du one way. Donc, on peut avec tous les artifices de la télévision, et c'est valable pour n'importe quelle chaîne. D'ailleurs, que ce soit un service public privé, ça permet aussi de vendre du rêve. Ça permet… Quand on gratte parfois un peu le vernis, et notamment sur les réseaux sociaux, c'est parfois compliqué cette transition-là, cette mise en danger de l'image qu'on s'est construite entre qui on est, qui on est vraiment, comment les gens nous perçoivent, comment on voudrait qu'ils nous perçoivent. Cette adéquation-là, elle est compliquée quand on est dans un personnage public. Elle est compliquée, mais elle est enrichissante parce que… Et c'est ça qui est paradoxal. Ils peuvent se mettre en danger et c'est la première action que tout animateur a. C'est où les réseaux sociaux, attention, parce qu'on se fait critiquer, on lit en direct ce que les gens disent de nous. Donc, c'est facile et difficile. Quand vous regardez un petit peu dans les médias les commentaires qu'on peut trouver dans les médias, c'est rarement positif. Donc, c'est difficile à le prendre, mais à un moment, ils font un travail sur eux pour pouvoir… Et puis après, ils essaient d'analyser les choses et prendre du recul par rapport à ça. Et pour certains, ça les aide à travailler différemment, d'avoir cet avis-là. Et puis, il y a ce côté proximité qui est super intéressant. Moi aussi, au départ, je pensais où ça va être compliqué avec eux. Mais quand, dernièrement, on fait de plus en plus de Facebook Live avec RTL, et donc les animateurs sont confrontés en temps réel aux avis des téléspectateurs. Et ils sont excités par ça. Ils adorent ça. Ils ne s'attendaient pas à ça. Donc, les premiers Facebook Live, ils sont là un peu tendus. Oh là là, on analyse, c'est du live, il n'y a pas de filet, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Et donc, il y a fait de boule de neige. Et puis, finalement, ils se disent que c'est super excitant. C'est super excitant parce qu'on a cette relation directe avec le public. On sait ce qu'ils pensent et on ne se sent plus décontractés avec ça. Et surtout, ils se rendent compte qu'en fait, les gens les aiment aussi. Quand tu parles des speakrines, aujourd'hui, les gens les aiment, les speakrines. Et ils le font savoir. Et ils le font savoir. De manière, des fois, un peu originale, mais ils le font savoir. Parce qu'on a lancé un compte Snapchat aussi, ce qu'on teste sur Snapchat. La plupart, vous êtes sur Snapchat, on reçoit des choses assez intéressantes sur Snapchat. Parce que c'est privé. Ah oui. Qui gère le concept ? Dans mon équipe, la community manager dans mon équipe. Moi, j'ai aussi les accès, donc de temps en temps, je vais voir. On parle de Snapchat, toujours pas de news, de discover en magique ? Non. C'est compliqué. Avoir des contacts sur Snapchat, j'essaye. Parce que c'est encore un terrain que j'ai envie d'explorer. Et là, au niveau business model, bonne chance que ce soit Snapchat. Mais moi, ce qui me préoccupe d'abord, c'est explorer ça. Comment on peut raconter ? Encore une fois, le business model viendra après. Parce que là, en plus, on est dans des vidéos verticales. Alors, on a eu ce débat hier. J'ai eu ce débat hier encore avec l'équipe de C'est pas tous les jours dimanche. C'est l'équipe qui fait le dimanche matin l'émission politique. Parce qu'avec eux, on est vraiment en train de travailler sur les nouvelles formes de narration sur le web et à travers des Facebook live. Tout à l'heure, à 17h, Christophe Deboursu fera à nouveau un Facebook live tous les jeudis. Donc, on est vraiment en train de créer une grille des programmes alternatives par rapport à l'émission. Donc, c'est assez intéressant. Et donc, on avait ce débat. Est-ce qu'on filme en horizontal ou en vertical ? Et ça, c'est un changement. Mais je ne m'attendais pas à ça. Enfin, pour nous qui sommes habitués qu'on va en vertical ou en horizontal. Mais dans le monde de la télé, waouh ! Il y a des pour et des contre. Mais tu as plus de contre que de pour. Ça, c'est clair. Mais si tu es en interview, comment veux-tu faire une interview ? Voilà. Donc là, c'est un truc qu'on va explorer. C'est un truc qu'on va explorer. Comment on va pouvoir utiliser ce truc-là. Mais c'est drôle parce qu'on a vraiment eu ce débat hier. C'est passionnant. Vous imaginez le genre de switch. C'est-à-dire putain, on va retourner l'écran. Ouais, mais dans mon salon, je ne vais pas mettre mon écran. Comme ça. Mais c'est là que je me disais quand on travaillait dans un média traditionnel historique comme ça, comme la télé ou la radio avant. C'est qu'il y a des choses qui, nous, nous semblent totalement normales. Et vous allez être confrontés dans le monde du travail dans pas longtemps qui vous semblent totalement normales. Une vidéo en vertical ou en horizontal, vous ne posez même pas la question de savoir ce qui est le plus pertinent. Parce que c'est instinctif. Mais vous aurez face à vous des gens qui vont se poser ce genre de questions. Donc des fois, il y a des chocs culturels qui sont assez brutaux parce qu'on se prend la tête sur ce genre de truc-là. Est-ce qu'on va filmer en vertical ou en horizontal ? Ah t'as filmé en vertical, ça ne le fait pas. Ouais. Ça ne fait pas de filmer en vertical, mais si on est sur Snapchat, je me vois tourner mon écran pour regarder un truc plus vite sur Snapchat. Et c'est là tout le travail que vous serez amené à faire. Parce que ce qu'on attendra de vous quand vous serez dans le monde du travail, on va attendre de vous que vous soyez le moteur du changement. Donc vous allez confronter à des gens qui ne veulent pas changer, des gens qui vont devoir se remettre en question. C'est vous qui devrez les remettre en question. Et ce sera expliquer le contexte. On est dans un autre contexte. Snapchat est un contexte. Donc oublie les codes que tu peux connaître dans le contexte que tu as toujours connu. On est dans un autre contexte. Donc dans une autre forme de production. Et c'est ça qu'il faut. Enfin, il y a vraiment un côté hyper pédagogique à avoir, et vous serez tous amenés à le faire, à accompagner les gens dans ce sens-là. Parce que… T'es la troisième personne qui est passée sur les trois jours ici, qui utilise ce terme-là. Éduquer le client. Ça sera… Je vous lis, ça sera votre… C'est parce que c'est une mission qui m'a été confiée. Je ne suis pas maximum dix ans plus que vous. C'est des missions qui m'ont été confiées et ça sera encore plus présent avec vous. Ça sera ce côté pédagogique. Vous voudrez voir comment expliquer des choses compliquées et les traduire de manière simple. Ça sera votre rôle principal. Ça ne sera pas de produire nécessairement que des contenus. Votre rôle principal, ça sera d'accompagner les gens. Ça, c'est clair. Et donc… Ça vous inspire quoi, ce genre d'opportunités-là ? Vous imaginez que ça, c'était possible aujourd'hui ? T'avais une question. Oui, mais c'est débile. C'est juste par rapport à vos stats sur vos lives. Est-ce qu'il y a plus de gens qui regardent sur mobile ou sur… Mobile. On a un switch, mais violent, vers le mobile. D'où la question qu'on a eu hier sur la version plutôt… verticale de la vidéo parce qu'il y a un switch vraiment violent vers le mobile. Quand je suis arrivé… Même la visite sur le site web. Quand je suis arrivé, donc il y a deux ans et demi chez RTL, la visite depuis un mobile sur le site web représentait peut-être 15%, 20% du trafic. Aujourd'hui, on dépasse les 50%. Quand je regarde les stats sur les réseaux sociaux, parce que maintenant Facebook permet de voir si les gens utilisent plutôt son mobile et compagnie. Dans la plupart de nos pages, c'est 70% de gens sur mobile. En mobile. Oui. Et même les pages comme Place Royale. Place Royale, la cible est assez âgée. Tu te dis, oui. On est près de 65% sur mobile. Oui, quand même. Oui. Donc, le shift aujourd'hui, c'est comment on produit pour le mobile. Donc, et c'est la discussion que j'ai eu hier, c'est… On est de plus en plus sur le mobile et donc il va falloir tenir compte des contraintes du mobile. Le contexte que j'expliquais tout à l'heure, le contexte du mobile. Quand tu regardes sur le mobile, tu n'es pas dans le même contexte qu'affalé dans ton fauteuil devant la télé. Tu n'es pas derrière ton ordinateur. Tu es dans une relation beaucoup plus intime avec un objet et tu peux être en mobilité comme tu peux… Et donc, il y a vraiment ça à… Et donc, même au niveau des cadrages, tu es sur un écran beaucoup plus petit. Est-ce qu'on va faire des cadrages plutôt serrés, des cadrages plutôt éloignés ? Tout ça, ce sont des questions aujourd'hui qu'on se pose parce qu'il y a ce shift vers le mobile. Donc, et ça, c'est des questions… Le cadreur, il a cherché le plan le plus esthétique. Dans les premiers Facebook Live qu'on avait fait, on avait fait des plans les plus esthétiques. Ok, tu regardes ça sur mobile, le personnage, il est comme ça. Oui, c'est très beau, mais non, ce n'est pas le contexte. Et donc, oui, c'est un nouveau code, c'est une nouvelle manière de cadrer et voilà. Donc, il y a plein de choses à tester et à expérimenter. Donc, faites-vous plaisir. Oui, et amusez-vous parce que… Et encore, là, je parle beaucoup de vidéos parce que je travaille dans le monde des médias. Dans le monde des médias et en particulier la télé, donc on parle beaucoup de vidéos. Mais les annonceurs sont hyper demandeurs de travailler en vidéo. Le marketing demain, la promotion d'une marque, ça sera à travers la vidéo. Donc, vous serez tous amenés d'une manière ou d'une autre à travailler la vidéo. Donc, exercez-vous sur la vidéo. Apprenez des choses sur la vidéo. Vous avez tous un smartphone, je suppose. Amusez-vous avec ça. Les possibilités sont énormes avec ces… Puis, je demande à Damien, il a plein d'outils… Mais si vous testez des trucs, mesurez-les. Mesurez. Mesurez. Mettez en place des outils utiles pour pouvoir mesurer. Vous ne savez pas ce que vous allez récolter, mais au moins vous allez récolter des trucs. Si vous faites juste tester pour tester, c'est un petit peu de la branlette intellectuelle. C'est juste pour vous faire plaisir. Ça fait du bien aussi. Oui. Mais effectivement, à un moment ou à un autre… Comme je disais tout à l'heure, vos futurs boss, vos futurs collaborateurs, ils vont demander « Oui, alors, qu'est-ce que ça rapporte ? Quels sont les résultats ? » Donc, il faut que vous puissiez vous-même traduire ces chiffres-là, les expliquer, les traduire pour… Parce que sur Facebook, on a plein de stats, mais comment on traduit ça pour un média traditionnel comme la télé ? Et là aussi, il y a du taf. Je veux dire que les data scientists, on en recrute, mais ceux-là, c'est… Pour moi, en tout cas, c'est les nouvelles rock stars dans les médias. C'est ceux qui sont capables de faire parler les chiffres. Si vous regardez… Il y en a qu'en temps en temps, c'est aller voir les offres d'emploi sur les grands médias ou sur les grandes agences, les intitulés de postes, les descriptifs de fonctions, ce genre de truc. Allez vous balader là-dessus. C'est des profils complètement bâtards. C'est des trucs où on mélange plein de trucs, mais où on cherche des gens qui ont faim, quoi. Et les data scientists, c'est vrai que… C'est la perle rare, trouver les data scientists. Et pour ceux qui veulent s'exercer là-dedans, là, vous avez du boulot pour quelques années. Et en plus, super bien payé. C'est encore des trucs qu'on doit explorer chez RTL. On a recruté il y a maintenant six mois un responsable du CRM avec qui on travaille justement sur ces aspects-là. Récolte de données et qu'est-ce qu'on peut en faire, quoi. Trois conseils que tu leur donnerais à des étudiants qui sont à un an de se retrouver sur le marché de l'emploi ? Trois conseils. Faites un maximum de rencontres. Inspirez-vous en rencontrant des gens. Parce que c'est ce qui fera que vous percevrez le monde de manière beaucoup plus large et que vous pourrez connecter les différentes expériences et différents points de vue. Rencontrer un maximum de personnes. Ça, c'est le premier conseil. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis là parce que je rencontre énormément de personnes. C'est pour ça que j'expérimente beaucoup de choses. C'est le premier conseil que je peux faire. Pas simplement pour créer votre réseau professionnel, mais vraiment pour vous inspirer et rencontrer des choses. Ce que tu fais là depuis quelques jours, voilà. On est typiquement dans ce genre d'initiative. Deuxième conseil. Exercez-vous à expliquer ce que vous faites à des enfants. Parce que quand vous serez dans le milieu du travail, ça sera pareil. Quand vous voudrez expliquer à votre boss ce que vous faites, il faut utiliser le langage le plus simple possible. N'oubliez pas que vous allez être confronté des gens qui ne connaissent pas nécessairement votre domaine ou pas vraiment. Donc, essayez d'expliquer ça à des enfants. C'est un bel exercice. Les enfants connaissent déjà beaucoup mieux la technologie. Là, c'est que nous, peut-être. Mais pourquoi on va l'utiliser ? Est-ce qu'on peut y faire ? Si tu trouves un enfant aujourd'hui qui s'y connaît mieux que toi… Ça doit exister. Justement, inspire-toi de cet enfant-là. C'est une rencontre intéressante. Et la troisième. Un petit dernier pour la route. Éclatez-vous. Vous avez l'occasion de vous éclater. Éclatez-vous. Vous n'avez pas de contraintes aujourd'hui. Explorez. Éclatez-vous. Allez à gauche, à droite. N'essayez pas d'avoir. Tu parlais de carrière. On s'en fout. Explorez. Amusez-vous. Vous ne serez pas… Dans dix ans, est-ce que vous savez ce que vous allez faire ? Est-ce que dans dix ans, on sait à quoi ressemblent les machines du travail ? Est-ce qu'il y a dix ans, on savait que c'était un community manager ? Non, on ne sait pas quel va être votre boulot dans dix ans. Donc, expérimentez à maximum. Éclatez-vous. Ça viendra. Ce n'est pas une belle conclusion. Merci à toi, Pedro. Merci à tous. D'ailleurs, il y a Marc qui demande s'ils t'attendent pour manger ou pas. C'est mon équipe dans notre petit rituel. Tu peux lui ? Non, Marc. Désolé. Merci à vous qui étaient avec nous sur le live. Chouette question. Vous pourrez le revoir, évidemment. Ainsi que toutes les autres vidéos qu'on a pu faire et qui sont dans la newsroom. Merci encore à toi. Merci à vous. Merci à vous aussi. Ciao. Hop. Bon. Cool, ça. Merci. C'était quoi la question ? C'est quoi qu'elle a posé comme question ? Mais non, c'est le off. C'est le off maintenant ? Bon, qu'est-ce que tu n'aimes pas chez RTL ? Vas-y. C'est la TRL. Ouais. C'est... Ouais. C'est le gros problème aujourd'hui, c'est quand, euh... Quand tu es driver par l'extrême de ton business model, c'est que tu... Tu, 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 tu.